Bon matin tout le monde! On est vendredi le 18. C'est la fête à Stéphane! Donc, on est sur la route. Encore aujourd'hui, j'ai mon petit téléphone parce que je veux pas trop avoir l'air perdu. Ça marchera pas, je vais avoir l'air perdu. On s'en va à Eagle Valley Park Campground, Maple Creek, Saskatchewan. Le but était d'aller à... Madison Hat, Alberta. Voilà, mais... Il n'y a pas de camping disponible pour le week-end. On a pris le prochain sur la route à 80 km à peu près de Madison Hat, donc en Saskatchewan! Fait que demain, on va probablement aller faire une petite saussite à Madison Hat. Probablement pas. On va se faire une petite route à peu près deux heures allers-retours. Donc, on est sortis ce matin de notre super camping. Je pense que Stéphane a mis la vidéo en ligne déjà. Oui! Avec un sans-commentaire. So far, c'est le... C'est pas... C'est la pire place qu'on était. Oui! C'était la pire pour réussir à installer la route-là. C'était le plus difficile «back-in » qu'on a vu. Oui, oui. Puis franchement, les installations, ça faisait... En tout cas, le coin où on était... Tu sais, comme ça, parce que le reste du camping a l'air mieux pour les emplacements, là. Mais le coin où on était, là, franchement, ça faisait dur, là. Les entrées des gars à côté de la table de pique-nique du voisin, là, tu sais, franchement... On dirait qu'ils ont manqué de tuyaux, puis ils ont laissé ça, là. Mais bon, c'est ça, ça sentait régulièrement le caca quand on était dehors. Je peux vous dire qu'on n'a pas mangé une fois sur la table de pique-nique. Non, c'était hors de question. Moi, j'ai le nez très fin, fait que je sens à peu près tout. Fait que c'est ça. Donc, c'était notre départ du camping ce matin, du camping sans commentaires. Hé, ça arrive, on pugne de tout, hein? Ouais. Voilà, c'est ça. Après la ferme, c'était un petit peu décevant, mais c'est pas grave. C'est très décevant. On a quand même passé du bon temps à Calgary. On est allé manger dans deux restos. Un asiatique, vraiment un resto chinois, là, qui s'appelait le Silver... Silver Dragon. Silver Dragon. C'était vraiment bon. La serveuse avait l'air à trouver sa soirée pénible, mais somme toute, le repas était vraiment bon. Et l'autre, c'était une expérience culinaire japonaise, mais vraiment une expérience culinaire. C'était au Shukunun, toujours à Calgary. C'était sur la rue Centre, si je ne me trompe pas. Quatrième. La quatrième. Sur la quatrième, oui. C'est ça. Là, c'était, écoutez, extraordinaire. Vraiment bon. C'était du poulet, OK? Parce qu'on s'entend qu'on a mangé des parties de poulet qu'on n'a jamais mangées. Puis, c'était un souper interactif avec le chef, avec le chef, celui qui était en charge, en fait, parce que c'est lui qui finissait tous les assiettes. Puis là, il nous expliquait tous les plats, comment c'était préparé, de quelle partie du poulet que c'était, comment est-ce que c'était fait. Et, à la fin, on a eu un bouillon de poulet, OK? Mais le bouillon de poulet, là… Next level. Ah, c'est next level, pour vrai. Vraiment bon. C'est tellement bon, mais tellement bon. Donc, ça, ça a été notre cadeau de fête. C'était notre souper cadeau de fête. Et on avait pris les breuvages qui accompagnaient. Donc, on a eu droit à de la bière japonaise. La bière japonaise, c'est qu'ils ont pris la recette et ils l'ont donnée à une brasserie locale. Une brasserie locale, qui la font pour eux. Non, qui la font pour eux. Il y avait du vin rouge japonais, il y avait de la bière japonaise, il y avait d'autres drinks. Le drink, je ne me souviens plus du nom, là. C'est pas mal bon, pis une espèce de café expresso. Ah, sur la… Ils appelaient ça «ground for divorce ». Ouais, c'était sur la testostérone, cette affaire-là, pour vrai. C'est très ouf. C'était assez intense. Mais le premier plat qu'on a eu, c'était une pétoncle crue, assaisonnée. Écoutez, ça, ça a donné le ton au restant, là. C'était tellement, mais tellement bon. Donc, c'est sûr, ça, c'était notre souper de fête. Puis après ça, bien, hier, on a pris ça un petit peu plus… Il y a un très relax. Relax. Vous voulez me remettre de ma grippe? Ouais, Stéphane a eu une grippe d'hommes. Une vraie grippe d'hommes. Ouais. Pourquoi les… Pourquoi les hommes ont des grippes plus fortes que les femmes? Parce que les femmes ont un système immunitaire plus fort, à cause qu'elles font des enfants et enfantent. Et voilà, c'est la vérité. Ouais, c'est ça qui est ça. Donc, il faut prendre soin de nos petits hommes quand ils ne vont pas bien. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes… Ils n'ont pas le même système immunitaire que nous autres, les filles. Ouais. On a fait un escale aussi, le 15? Non, le 16? C'est un peu mordi. On est allés à… Oui, on est allés au glacier. On est allés à Banff puis au Lac-Louis. Banff National Park. Bon. On n'était pas préparés. Pas tantôt. Pas tantôt. On avait déjà fait le glacier au Montana, qui est le même en fait, qui continue au Canada. On pensait que c'était pas mal la même affaire. Mais, hein, mauvaise réponse. C'était pas du tout ça. Lac-Louis, c'était impossible de rentrer pour aller voir le Lac-Louis, à part qu'on prenne des navettes. Qu'il fallait réserver… Non, je me souviens, il n'y avait plus de navettes. Non, non, bien c'est sûr. Mais, elle comprenne des navettes, mais qu'il fallait réserver comme 2-3 jours à l'avance. Et pour le glacier, bien, on le voit de loin, mais c'est pas comme au Montana, où est-ce que vraiment on conduit dans le glacier, on est dans la montagne. C'est vraiment pas la même chose. Donc… Un petit peu décevant. Décevant. Surtout qu'on avait fait le Montana. C'est ça, avant. Une semaine avant, à peine. À peine, oui. Un petit peu décevant. Mais, il reste qu'on a pris… On n'était pas préparé, donc. On n'était pas préparé. On a manqué des choses, c'est certain. Exactement. Ne prenez pas ça comme du cache pour ne pas s'y aller, là. Non, allez-y, mais préparez-vous d'avance. Prenez les navettes… Confirmez vos navettes, confirmez vos choses. Puis… Mais il reste qu'on a quand même pris des belles photos sur le bord de la route. C'est quand même… C'est très majestueux, encore une fois. C'est fou comment est-ce que c'est gros. C'est… C'est ça. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Donc là, on va vers la Saskatchewan pour passer le week-end avant de continuer notre retour vers le Québec. OK. À plus! À prochaine! Les campings se suivent, mais ne se ressemblent pas. Nous sommes au… Heagle… Heagle… Heagle Valley Campground. On s'est installés. On prépare notre souper. À Saskatchewan. Proche de Maple Creek. C'est la première fois qu'on a un camping où on est installés en parallèle de la route. Ce qui est un petit peu bizarre. Voilà notre derrière. Le chemin. Beaucoup de boisés. Beaucoup. 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 De boisés. Les égouts sont du côté du chemin. Interessant. pas tranquillement. Pas vraiment la difficulté à se placer. c'était relativement simple et c'est quand même proche de l'autoroute on l'entend on l'entend quand même assez bien assez fort là ça doit paraitre dans le micro ben c'est bien on est ici pour la fin de semaine on repart lundi demain on va aller faire un tour à Madison Hat en Alberta où on était supposé de camper mais on n'a pas trouvé rien fait que ça va être ça